Sylvie du duo Brigitte est avec nous. Bonjour à toi Sylvie. Bonjour Romain. Alors la dernière fois j'avais eu Aurélie et là j'ai Sylvie. Je suis comblé. C'est parfait. Tu nous auras eu toutes les deux, tu pourras le dire à tout le monde. Exactement et je suis fier et extrêmement content. Avec Aurélie, vous commencez à être habitué un petit peu du coin parce qu'en 2013 vous avez fait l'illumination du sapin de Noël à Meugev. Ah oui, c'est vrai. Même si les gens... J'y étais ? J'y étais et j'avoue j'ai pas du tout regardé le sapin au final. Mais je suppose qu'il était très beau. Alors il y a eu ça, le sapin de Meugev. Il y a eu Anne Masse, c'était en 2015. Et puis donc 2016, sa lanche. Quand est-ce que vous allez acheter un chalet dans le coin ? Ah bah j'aimerais bien pouvoir faire ça mais ça doit coûter une fortune, non ? J'ai deux, trois bons plans. Ah d'accord, ok. On se repart l'après, non ? Alors donc, concert à sa lanche, ça va être magique avec sur scène toutes les deux et bien sûr les musiques du disque à bouche que veux-tu. C'est ça, la soirée va se dérouler. Comment est-ce que tu peux nous la présenter ? Alors nous jouons des chansons du deuxième album, à bouche que veux-tu. Nous jouons toutes les chansons de l'album et nous jouons également à peu près la moitié du premier album. Voilà, donc ça fait un concert d'une heure et demie. Il y a un décor, une jungle folle, complètement dorée, des animaux de porcelaine, un flamant rose au fond, un énorme palmier. Il y a une ambiance particulière. Comme sur l'album en même temps, il y a un mélange de pop, de soul, de disco. C'est un mariage de goût et de style. Ah, c'est pas mal dit, j'aime bien. Je pourrais le répéter ou pas ? Ah oui, il n'y a pas de copyright. Tu peux y aller. Ah oui, on ne se donne aucune limite. Quand on a commencé à travailler ensemble, on était tellement désespérés, tellement loseuses, qu'on s'est dit maintenant on fait vraiment tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui nous fait envie, tout ce qu'on n'a jamais osé faire auparavant. Et on s'est beaucoup encouragés à faire ça. Et voilà, on s'est interdits d'avoir des limites à nos désirs. On vous voit toutes les deux comme deux sœurs jumelles. Limite deux sœurs parce que vous vous connaissez vraiment, vraiment bien toutes les deux. Ah oui, c'est vrai qu'on est même plus que ça, plus que des sœurs, plus que des amis, plus que des associés. On est presque comme un couple. On se connaît bien, on passe beaucoup de temps ensemble. Alors moi, je n'ai pas été lésée avec deux sœurs, j'ai une demi-sœur. Du coup, oui, j'imagine qu'on est un peu comme des sœurs. J'imagine que ça doit être un peu comme ça d'avoir une sœur. Alors, qu'est-ce qui parle à côté ? C'est qui ? C'est Aurélie. Ah, bisous alors. Je lui dirais. Romain t'embrasse. Salut Romain ! Elle t'embrasse également. Ah voilà, des bisous en même temps à Aurélie. En tout cas, moi, côté victoire de la musique, j'étais déçu pour vous la dernière fois. Parce que je pensais que... Oh, mais il ne faut pas. Nous, on ne les fait pas. Non, parce qu'on se dit, voilà, l'album, quand même, disque d'or. À côté, il y a eu d'autres récompenses, comme le Globe de Cristal. Il y a eu plein, plein de choses. Et puis là, j'étais un peu déçu quand même pour les victoires de la musique. Mais bon, voilà, c'est Christine The Queen qui est passée devant. C'est comme ça. Écoute, c'est une émission de télé. Je n'y accorde pas beaucoup d'importance. C'est super quand on n'y est, puis quand on n'y est pas. Écoute, il y a d'autres gens qui sont. J'étais très contente pour Yael Naïm, pour Jane, pour Jane Haddad. Voilà. Moi, je voudrais des Brigitte partout, c'est pour ça. En tout cas, merci Sylvie pour la petite interview. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio